Qui de vous deux, entre Poupadredi et toi, prévoit les featurings que vous allez faire ? Tu veux dire les featurings faits ou les featurings à faire ? Ceux qui sont faits, je suppose qu'avec Tomahawk, sur le Big Tune qui fait un gros buzz en ce moment, je pense que vous vous connaissez, de toute façon, c'est une grosse équipe où tout le monde se croise, comme tu disais tout à l'heure, et ça doit se mettre un petit peu en place comme ça. Oui, c'est ça. Tomahawk, c'est vraiment quelqu'un qui devrait travailler auparavant. Moi, dans mes featurings, artistiquement, j'ai quand même eu quelques mots à dire. Sur le volume 1, il y a un featuring avec Massara, ça c'est mon collègue de Bass Addict, de l'émission de reggae, donc le reggae d'hip hop qui se passe tous les dimanches soirs sur Prune. Oui, Prune FM, on leur fait un big up sur Addictive, le titre numéro 4 du premier volume. Exactement, et sur le deuxième volume, il y a Ruben qui était mon acolyte dans Foublastas, son petit système à l'époque de la radio, des débuts des années 2000 en fait, que j'ai eu le plaisir de pouvoir remettre sur disque, ça c'était vraiment bien plaisant. Oui, ça c'est le titre, plus les images sont dures. Oui, voilà, c'est ça. Après, il n'y en a pas d'autres au niveau, il n'y a pas tant de featurings que ça en fait sur les volets aussi, parce que c'est quelque chose que je défends en live, donc voilà, j'en ai quelques-uns, mais il y a plutôt des featurings au niveau des beatmakers en fait sur ces projets. Oui, et puis vous vous amusez, parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant. Pour le titre Once Play Fede, par exemple, on va trouver trois versions. Pour le titre Hard Time, c'est pareil, on a deux versions sur le volume 2 et on a une version sur le volume 3, qui sont aussi kiffantes les unes que les autres. Qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, en premier ? Il y a la version sur le système, la version qu'on fait en live. On a vraiment considéré qu'il y avait vraiment des phases de remix, donc en fait on a envoyé des acapellas à certaines personnes qu'on aimait, dont on aimait le travail, et donc ils nous ont fait des remixes. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a eu l'occasion en tout cas de faire sur scène, puisque du coup on n'avait pas forcément ces versions originales-là. Et puis sur le disque, c'est pareil, on a privilégié plutôt les originaux pour l'instant, plutôt les versions originales que les remixes. Sur le Once Play Fede, techniquement c'était aussi parce que c'était l'instru qui a été fait par Coupa Dreddy, et qu'on était content de l'avoir. Le Nice Sub Important, en tout cas, ça c'était bien de le mettre, parce que c'est un morceau qui m'a permis de me faire connaître un petit peu dans le monde des sons de système. Parce que c'est un rhythm qui est bien connu aussi, ouais. Ouais, c'était issu d'un One Rhythm de l'époque, en fait il était sorti en 2015, je crois que c'est quelque chose comme ça, mais on était content de le remettre. On l'a un tout petit peu, bien sûr, arrangé, etc. Ouais, bien sûr, 54-46, tout le monde le connaît. Ouais, voilà, c'est ça, et puis on big up lors de l'Aïta qui a fait du super travail sur ce projet. Dernièrement. Et oui, on est content, et voilà, donc c'est ça. Et puis, pour les autres vinyles, les choix ont été faits aussi, par rapport au fait que King Topa était quand même notre partenaire principal sur le projet. Ouais, King Topa, on le retrouve sur le volume 1, sur le volume 2, sur Autolude, il est excellent. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Merci, bah écoute, donc oui, King Topa vraiment, il se bevait aussi d'être sur les vinyles, c'était important. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.